Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne vers une catégorie qui est une catégorie transversale, c'est la seule catégorie transversale de ces pierres d'or avec celle de professionnels de l'année, naturellement, c'est pour ça qu'on retrouvera d'ailleurs certains de ces grands professionnels dans les deux catégories, puisque c'est la catégorie manager, ont été nommés en 2014. André Camot, avec une sacrée carrière, notamment à l'UFG devenue la française, André Camot a toujours des défis à relever et se flatte pour 2013 d'être devenu avec Primonial, tout simplement, le premier collecteur de SCPI en France. Antoine Fray, une nomination bien légitime pour cet entrepreneur qui a fait de la foncière qu'il dirige un poids lourd de l'immobilier commercial dans son pipeline de nombreux projets et un objectif d'étenir un milliard d'euros d'actifs avant 2020. Pas mal, c'est pas mal. Christophe Kuhlman, de Coeur d'Orly, projet phare du Grand Paris, en passant par Saint-Denis, Nanterre ou encore l'opération emblématique d'Euromed Center à Marseille, notre manager mérite à tout point de vue sa place dans cette catégorie. Marc Pietri, ce Marseillais, il en est fier, d'envergure, a bâti une entreprise qui compte, et comment, dans l'immobilier hexagonal et bien au-delà, car il construit notamment des tours et des centres commerciaux de Marseille à Miami, en passant par Paris, où il excelle aussi dans l'A7. Philippe Zivkovic, ce constructeur infatigable, quel punch, a su convaincre les dirigeants du mastodonte bancaire BNP Paribas de bâtir un groupe entièrement dédié à l'immobilier et aux services qui lui sont liés, avec désormais une dimension européenne, qui lui donne une envergure accrue. On salue, on applaudit ces cinq grands profs. Oui, ils sont bons, hein ? Allez, Mirella. Alors, vous, est-ce que vous me feriez la gentillesse de m'ouvrir ? Oui, c'est toujours la même chose. Tout fait, tout faire fait. Alors, comme ça, on fait un peu de suspense. Alors, l'électeur d'Imoic ont élu. Marc Pietri, constructeur. Bravo, Marc. Un marseillais d'envergure, j'avais pas peur. D'abord, bonne année. Et puis ensuite, je voulais vous dire que quand j'ai été nominé, ma fille Vanina m'a dit « Tu es nominé dans deux catégories. » Oui. « Si tu es élu dans celle de manager, c'est qu'ils ne te connaissent pas vraiment. » Donc, je voulais vous dire que vu mon âge, j'avais une grosse inquiétude. C'est finalement d'avoir un jour un Oscar pour l'ensemble de son oeuvre. Bernard Billet, non. Le prix spécial du jury. Je voulais vous dire aussi que les décorations, les insignes, on s'en moque, on les ridiculise, notamment ceux qui le reçoivent. Et le jour où on les reçoit, on est profondément ému. On regrette d'avoir été aussi caustique. On demande pardon de ça. Et on vous dit qu'en fait, un chef d'entreprise, ça a besoin de reconnaissance, comme disait Claudel, renaître avec, notamment dans cette situation, dans cette conjoncture. On a toujours besoin de sentir que les autres vous reconnaissent. J'avais eu la chance d'avoir l'Oscar de l'ULI, d'avoir celui de l'ICIC, du Monitor. Et je vous assure, j'avais un manque d'avoir quelque chose ici. Et puis, je voulais vous dire que je fête un anniversaire. Constructa a 50 ans. Voilà, c'est l'âge d'entreprendre. Et pour ces 50 ans, il fallait que je remercie surtout ma famille qui m'a porté et supporté. Mon équipe, Constructa, qui me porte et qui me supporte depuis bien longtemps. Puis vous tous, qui m'avez élu. Et donc, je vous dis, 50 ans, vous verrez, comme disait Marcello Mastroianni, pas plus tôt arrivé, qu'il nous faut déjà partir. Mais pour tout ça, je fête un deuxième anniversaire. C'est celui de mes 45 ans de mariage, parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Puis le troisième, c'est que je suis chez Constructa depuis 40 ans. Et pour tout ça, je dis merci. Je dis merci, parce que si je gardais qu'un souvenir, c'est d'avoir été invité par Jean Nouvel au prix Pritzker, le seul promoteur. Et je peux vous dire une chose, la cérémonie est très émouvante. Mais ne vous amusez jamais à faire la troisième mi-temps avec Jean Nouvel, Renzo Piano, Franz Gheri, Helmutian. Franchement, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que ce sont des surhommes. Jean, je t'embrasse. Et puis, Vanina, Jean-Baptiste, Marie-Victoire, mon gendre Nicolas Meradol, je t'embrasse aussi, parce que j'ai bien besoin de toi, et je suis bien heureux de travailler avec toi. Merci beaucoup. Marc, reste avec nous. Pieux d'anniversaire. Oui. Et joyeux anniversaire au pluriel. Envergure, j'avais parlé d'envergure. Bon, je ne vais pas t'en.